Ça c'est l'aventure, c'est juste énorme, quelque chose comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a une embrouille, on en goûtera d'autres. Merci Rouya. Toujours commencer la journée par un bon jus d'orange frais ici en Tunisie. Salaam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. J'allais dire premier réveil dans la ville du Tunis mais non, ça fait déjà 4-5 nuits que je suis ici. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Tunisie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne YouTube et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube ? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben Elko. Je vous conseille vraiment de me rejoindre dessus parce que je poste plein de contenus qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide, ça va pas être très très long aujourd'hui. puisque hier nous avons visité la Médina de Tunis où je suis actuellement, où il y a mon hébergement, où il y a l'un de mes vendeurs préférés. Ici, le vendeur de jus d'orange. Ah, ils sont délicieux tes jus, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre là où nous nous étions quittés hier. Je vais descendre la Médina de Tunis. On va traverser tout le souk. On va arriver à la Porte de France. On va traverser l'avenue Habib Bourgiba pour aller prendre un taxi collectif direction le village de Sidi Bou Saïd, à quelques kilomètres d'ici. Il paraît que c'est une petite pépite. Alors, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on y aille tout de suite. Yalla ! Je t'ai pris un Remi d'Azitoun. On a pris un téteur, on va fer le Tèvre. Mon mariage de la Médina. C'est la Médina. Non, le Youtube. Hem de la Média. Une chaîne Ferme. L'étraine. L'on 14 a l'été. C'est parti, c'est parti. Les arcades, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Il n'y a pas un petit air de Oran, Constantine, Alger. Par contre, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est mission impossible pour arriver à l'avenue Habib Bourguiba de mon auberge. Il faut traverser toute la Médina, il faut passer par le Souk. Et un trajet qui te prend franchement maximum 10 minutes. Il te prend 25 à 30 minutes. Tellement il y a de monde et tellement les ruelles sont étroites dans le Souk. Donc entre les vendeurs, les acheteurs, mais aussi les livreurs en tout genre qui passent avec leur chariole, c'est rempli de monde et on se retrouve tous collés les uns les autres. Et ce n'est pas très facile. Mais bon, ça a son charme, il faut prendre son temps. Bon, nous sommes au début de l'avenue Habib Bourguiba. Regardez en face, la cathédrale Saint-Vincent de Paul. Elle ne vous fait pas penser à quelque chose qu'on a vu récemment ? Anaba, ça ne vous dit rien ? La basilique Saint-Augustin ? Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Alors l'avenue Habib Bourguiba, c'est cette grande avenue, cette artère principale du centre-ville de Tunis qui porte donc le nom de monsieur Habib Bourguiba qui a été le premier président de la République de Tunisie en 1957. Et c'est vraiment une avenue qui est détente, relax, c'est plein de petits cafés. On peut très bien être ici, côté droit, ou peu importe, côté gauche, ça dépend dans quel sens on marche. On peut très bien se retrouver en plein milieu comme ça et profiter, s'installer sur un banc, flâner, kiffer, regarder les passants. Et on a beau être en plein centre-ville, il est quasiment midi, et je ne la trouve pas extrêmement bruyante comme avenue. Et la première impression que j'ai eue, je vous promets que c'est vrai, quand je l'ai traversée pour la première fois cette avenue il y a quelques jours hors caméra, j'avais l'impression d'être sur les Champs-Elysées. Je vous jure que c'est vrai. Les pavés, les cafés, les restos, les grandes rues comme ça, c'est une avenue. Et bien, ça m'a fait penser un peu à l'avenue des Champs-Elysées à Paris. Il y a un air en tout cas je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire pour ceux qui connaissent les Champs-Elysées. Par contre, pour se rendre à l'endroit des taxis collectifs ou bien du TGM, qui est l'équivalent du train ici à Tunis, pour se rendre donc à Sidi Bou Saïd ou bien à la Marsa, c'est la plage à quelques kilomètres de Tunis, et bien il faut donc, comme je vous ai dit, traverser de la Médina tout le Souk, traverser toute l'avenue Habib-Bourgiba et ensuite le taxi collectif ou bien le TGM se trouve en face. Donc franchement, de mon auberge, ce n'est pas super loin en vérité, mais comme je vous ai dit, quand il y a beaucoup de monde, ça prend un petit peu plus de temps. Mais si on a un bon rythme de marche, je dirais que ça met grosso modo 25 minutes, grand maximum, grand maximum 30 minutes. Ça, c'est l'aventure. C'est la première fois que tu visites Sidi Bou Saïd ou ? La première fois, ouais. C'est le train, on veut prendre le train, de la Marsa, c'est ici le TGM de Sidi Bou Saïd. Ah, merci. Là, c'est le début de Sidi Bou Saïd. Si tu veux visiter, c'est d'ici jusqu'au... Merci, Khouya, merci. Vous vous en prie, allez. Salut, bonne journée, merci beaucoup. Salut, moral. Bon, vacances. Merci. Bon, je pense que là, vous n'avez pas dû comprendre ce qui s'est passé. C'est juste énorme, c'est ça l'aventure, c'est ça que je kiffe dans le mode quand rien est prévu. En fait, j'aurais dû, finalement, prendre le TGM, mais je ne le savais pas, on est là aussi pour apprendre TGM, train, Tunis, Goulette, Marsa. Donc, c'est les quartiers en bord de mer, la Goulette, la Marsa et donc Sidi Bou Saïd. Et en fait, le TGM va à Sidi Bou Saïd, mais comme il y a trois jours, je suis allé à la Marsa, et que sur le retour, j'ai pris le TGM pour faire la Marsa, Tunis, et que je me suis rendu compte que le train était vraiment très, 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 très lent, et que c'était plus rapide en taxi collectif et plus agréable. Je me suis dit, ben, je vais prendre un taxi collectif direction Sidi Bou Saïd. Sauf que les taxis collectifs ne vont pas directement à Sidi Bou Saïd. Il faut faire Tunis, la Marsa, ce qui coûte 1 dinar 50, grosso modo 40 centimes d'euros. Et ensuite, prendre un taxi normal, lui demander de mettre le compteur, et pour l'équivalent d'à peu près 2 dinars, ça c'est les locaux qui me l'ont dit, ce qui fait, grosso modo 70 centimes d'euros. Il vous emmène directement ici, à Sidi Bou Saïd. Sauf que moi, en sortant du taxi collectif, en rigolant, je voyais une moto pousser, je sympathise, je tends mon pouce, je lui dis, tu m'emmènes à Sidi Bou Saïd ? Et il me dit, oh, c'est pas mon chemin, donc je vais me poser sur le côté, j'attendais un taxi, etc. Deux secondes après, il repasse, il me dit, allez, viens, monte, je t'emmène. C'est trop sympa, je suis tombé donc sur Mourad, un gentil Tunisien. Il m'a dit, oh, c'est ma pause là, tranquille, mais viens, je t'emmène. Donc voilà, il m'a emmené ici, à Sidi Bou Saïd. C'est énorme, c'est ça que je kiffe, c'est ça l'aventure. Donc nous sommes dans les débuts du village de Sidi Bou Saïd. Mes premières impressions là, comme ça, à chaud de Sidi Bou Saïd, c'est magnifique. C'est ruel comme ça, avec des bâtiments blancs et bleus. Alors hier, je vous ai parlé, j'avais des flashs. J'avais l'impression de me retrouver un peu en Turquie, quand je visitais la Médina de Tunis, l'ambiance avec les chats de rue, l'architecture, etc. Là, j'ai l'impression d'être revenu dans une ville de Turquie qui s'appelle Chechme, pour ceux qui ont suivi la saison 1 en Turquie, vous vous souvenez. Chechme à la Tchati, pas très très loin d'Izmir. Des villes baldeères, avec une architecture comme ça, des petites ruelles, des bâtiments blancs, bleus, qui font penser d'ailleurs aussi à certains villages grecs. Bah voilà, ça me fait penser à ça. Après Bab-Angeles, il y a quelques semaines à Alger, nous voici à Sidi Boussa-Angeles. Donc voici la plage de Sidi Boussaïd. En face de nous, c'est le port de Sidi Boussaïd. La plage est très sympa. Alors moi, il y a quelques jours, hors caméra, j'ai découvert la plage de Lamarsa, qui est très jolie aussi. Où on ira, je pense, d'ici quelques jours. J'ai pas de plan, comme vous vous en doutez. Mais on ira quand même explorer le coin de Lamarsa ensemble. Et là, il fait vraiment très chaud. Donc je pense que je vais aller piquer une petite tête. Ça tombe bien. J'ai pris mon caleçon de bain. Toujours avoir un coup d'avance. Comment ça va ? Ça va bien. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Ça va bien, on suit. Je peux vous dire que là, sous 40 degrés, en montée, je suis en train d'éliminer tous les gâteaux qu'on a mangés en Algérie, les gâteaux de l'Aïd, les food, les street food, etc. Je suis en train de tout brûler. Mais voilà. On monte dans les hauteurs de Sidi Bou Saïd. Et regardez juste cette vue magnifique sur le port de Sidi Bou Saïd, sur une partie de la plage. Et on aperçoit donc la corniche qui nous emmène direction une autre plage. Et s'il y a du vent, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, je ne pense pas avoir choisi le plus joli spot de Sidi Bou Saïd pour manger. Mais j'ai faim, très faim. Il est 16h12. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner. En plus, j'ai mangé juste quelques tartines au petit déjeuner. Et j'ai atterri dans une petite baraque de spécialité tunisienne. Voilà, je suis sur le parking en fait de Sidi Bou Saïd. Après une bonne petite baignade, une bonne petite marche et un petit passage au Café des Délices. Le fameux Café des Délices que je pense que la plupart d'entre vous connaissent de par la chanson de Patrick Bruel. Très joli d'ailleurs au passage. Par contre, je pense que c'est un café qui est victime de son succès, victime de sa réputation parce que les prix sont vraiment très chers. Après, je pense que c'est sympa de venir pour boire une petite boisson mais y manger, ça reste assez cher. Aux alentours de 10-15 euros mais comparé au prix de la Tunisie, on peut manger de délicieuses choses, de délicieux plats pour aller au maximum 3-4 euros. Ça reste quand même un peu cher mais comme je vous ai dit, c'est le Café des Délices. Tu payes le cadre, la vue qui est exceptionnelle. Et puis, tu payes aussi le prestige. Ils ont même d'ailleurs mis les paroles de la chanson sur le menu. Mais je pense que par contre, revenir pour le sunset, boire une petite citronnade tunisienne, ça devrait être pas mal. Donc moi, j'ai intérêt ici, j'avais faim et donc j'ai pris un casse-croûte tunisien alors que j'ai déjà goûté lorsque j'étais à la Marsa dans un bon pain tunisien. Là, ça fait plus baguette, ça fait pas trop pain tunisien mais voilà, ça coûte 5 dinars, un petit peu moins de 2 euros. Avec une autre boga que je ne connais pas. Celle-là, c'est la boga au citron. Voilà, boga lime. Je pense que c'est citron vert. Et ça, ça fait 2 dinars 50, qui fait grosso modo 70 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Vous entendez ? Les pneus qui crispent. C'est sûr que c'est pas la mer en face. Mais bon, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Déjà, avoir à manger, c'est déjà très bien parce que là, vraiment, j'ai très faim, il fait très chaud et ça fait trop du bien de se poser un peu. Mais tout est plus cher ici. Même la bouteille d'eau que j'ai achetée à côté dans l'épicerie qui habituellement me coûte 80 centimes de dinars. Voilà, ce qui fait quoi ? 25 centimes d'euros. Ici, je l'ai payé 2 dinars. C'est pas très cher, 60 centimes d'euros, c'est rien du tout mais c'est pour vous montrer un peu la différence parce qu'ici, on est à Sidibus Haïd. C'est le quartier touristique. Allez, Sarah, comme on dit. J'en peux plus, j'ai trop faim. Sandwich tunisien, casse-croûte tunisien. C'est un sandwich en fait, normalement dans du pain tunisien avec dala harissa. Alors, je dis chouïa, 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 parce que sinon, déjà qu'il fait chaud. Alors là, c'est un coup à tomber dans les pommes parce que les Tunisiens adorent manger très épicé. Olive, concombre, salade, etc. C'est juste parfait quoi. C'est ça. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir pris le soleil, le pain aussi. C'est un peu dur. Faire attention quand tu manges ça parce qu'il y a des olives qui ne sont pas dénoyautées. C'est un coup à se péter une dent. Alors, ce n'est pas le meilleur casse-croûte tunisien, je pense qu'on pourra manger en Tunisie. Ce que j'ai goûté à la Marseille il y a quelques jours était vraiment excellent. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une embrouille. le parking est embrouillé à la Tunisienne. Ça pourrait faire un bon titre de vidéo. Donc, ce que j'avais goûté à la Marseille était vraiment excellent. Je pense que comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le meilleur spot. Durant ce voyage, on en goûtera d'autres. J'aurais pas dû croquer dans le piment rouge. Oh la vache. En fait, tout à l'heure, quand je marchais, je parlais avec des Tunisiens et je leur ai demandé où est-ce que je peux trouver un petit endroit où manger un casse-croc de Tunisien, etc. Et donc, c'est eux qui m'ont dit de passer par le parking et m'ont dit tu devrais goûter à la Blabi. Donc, je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai trouvé la définition sur Google. Donc, c'est un plat populaire de Tunisie préparé à base de pois chiches, d'ail, de cumin, hule d'olive, sel, poivre, harissa. L'appellation vient du turc les blébis, sénéfiants, pois chiches grillés. Ça me donne grave envie, j'ai la photo sous les yeux. Franchement, j'ai hâte de tester toutes ces petites spécialités tunisiennes. On ne va pas se mentir, il n'est pas terrible, terrible, parce que le pain est vraiment trop sec. C'est comme ça en voyage, par moments, on tombe sur des petites pépites et puis par moments, ça arrive d'être un peu déçu, mais on ne va pas se plaindre, on a déjà à manger, c'est le principal. Alors Sidi Bou Saïd, on a vraiment l'artère principale, c'est-à-dire par là où nous sommes arrivés, le grand rond-point, d'ailleurs c'est là où il y a les cafés, les petits restos qui pratiquent, on va dire, des tarifs abordables. Et donc ensuite, on monte et on arrive dans la rue principale qui mène jusqu'au Café des Délices. Mais sur les côtés, dans les rues, en parallèle de cette artère principale, on a plein de petits escaliers et on peut continuer à explorer en montant de plus en plus haut justement. Et c'est ce que je fais là, parce que comme j'avais quasiment rien vu de Sidi Bou Saïd, je me suis dit qu'il fallait que je continue cette exploration justement en me laissant perdre un petit peu dans les hauteurs de Sidi Bou Saïd. Et c'est drôle parce que autant le bas, le côté très populaire, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup de touristes étrangers mais aussi des touristes locaux. Autant là, quand on se laisse perdre comme ça dans les petites ruelles, ben il n'y a personne. C'est vraiment très joli. J'adore ces petites maisons comme ça là. Bleu, blanc, avec des fleurs comme ça colorées. C'est magnifique. Ça donne beaucoup de charme en fait. Et puis c'est très relaxant, très apaisant. Ah, chambre d'hôte. Ok, d'accord. Donc en fait ici, c'est un coin où il y a des chambres d'hôte. Ça doit être sympa de séjourner par ici, je pense. Hop. Un autre point de vue. Bah tiens. C'est lui-là en total impro. Je vois même un phare là, juste ici. Enfin, ce qui semble être un phare. Magnifique. Et là, il y a Sunper. Qu'est-ce donc ? Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est le cimetière de Sidi Bou Saïd. Ok. Il y a vraiment pire comme endroit pour reposer en paix. Comme ça, face à la mer. C'est très calme. et là, c'est très calme. C'est parti. 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 C'est parti.